Bonjour à tous et bienvenue. Au nom de l'équipe IDA Alsace, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2017. Qui dit nouvelle année, dit évidemment nouveaux projets, nouvelles innovations, que nous espérons bien sûr riches en RSE. Nous accueillons sur ce plateau Anne-Marie Jean, membre du bureau d'IDA Alsace, pour vous parler justement de l'année 2017 qui s'annonce pour l'association. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Alors peut-être juste avant de parler de 2017, on peut revenir sur l'année écoulée, quels ont été les projets structurants pour l'association ? Alors l'association, elle s'est organisée en trois pôles pour améliorer la lisibilité de son offre. Améliorer, je l'espère, c'est nos membres qui nous le diront. Premier pôle, le pôle RSE, c'est notre cœur de métier depuis toujours. Avec le développement du réseau, nous en sommes à 107 adhérents, dont, il faut le souligner, un premier adhérent lorrain du pays de Sarbourg. Une nouveauté cette année avec le déploiement d'un nouvel outil RSE basé sur la norme ISO 26000 pour donc répondre à nos attentes des adhérents et être en phase avec les références nationales puisque cette norme aujourd'hui s'impose. 40% de nos adhérents entreprises sont engagés dans un contrat de progrès. C'est important, c'est significatif à souligner. Et puis il y a eu au moins un événement par mois, que ce soit un petit déjeuner, un partage d'expérience pour animer le réseau tout au long de l'année. Donc voilà pour le premier pôle, RSE. Second pôle, économie circulaire. C'est une activité qu'Ide Alsace a développée ces dernières années et qui est devenue vraiment une activité structurante, pas un plus de l'animation du réseau mais vraiment quelque chose à part entière. Il y a aujourd'hui quatre démarches d'écologie industrielle qui ont été engagées en Alsace et Ide Alsace est partenaire de trois d'entre elles. Nouveauté cette année aussi, le lancement d'un groupe sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération en partenariat avec le CJD. C'est le premier groupe de réflexion de cette nature dans le Grand Est qui associe des entreprises alsaciennes et lorraine. Et je me réjouis qu'Ide Alsace ait toujours ainsi un temps d'avance, à la fois dans la réflexion et puis aussi dans le fait de commencer à travailler sur ce nouveau territoire qu'est le Grand Est. Et puis enfin, un pôle communication et événements, et c'est celui des grands amphores de l'année. Notre Assemblée Générale qui a eu lieu le 26 avril avec 95 participants présents, différents ateliers, des speed dating, donc beaucoup de travail coopératif et de l'implication des adhérents. Et puis le World Forum qui a été une grande aventure, qui a fait suite au Forum Développement Durable dont nous avions l'habitude et qui a été un superbe succès le 11 octobre dernier dans un PMC tout neuf. 900 participants sur le thème de l'entreprise « Pourquoi faire ? » et c'est un envènement qui se voulait d'envergure internationale et qui l'a été à la grande satisfaction de tous. Alors merci pour cette synthèse pour 2016. Justement, quelles sont les perspectives pour 2017 cette fois ? Je vais vous surprendre Fanny, les perspectives c'est on continue, on continue en ce sens-là. Sur le pôle RSE, bien sûr, continuer dans l'animation du réseau, continuer dans la réponse aux besoins des adhérents. Et pour cela, Ide Alsace va renforcer son équipe parce que le réseau augmente et les besoins des adhérents augmentent et c'est très bien. Et donc, il va y avoir bientôt une nouvelle personne qui va venir renforcer l'équipe pour maintenir la qualité des services aux adhérents et développer de nouvelles prestations. Et avec un système qui sera double, des prestations incluses dans l'adhésion et puis également des prestations supplémentaires qui pourront être facturées pour les adhérents qui le souhaitent. Sur le pôle économie circulaire, notre souhait c'est de pérenniser les démarches en cours, bien sûr, et également de commencer à développer notre expertise sur le territoire du Grand Est puisque aujourd'hui, nous sommes le pôle le plus compétent qui a les meilleures références sur la région. Et puis, un deuxième accompagnement collectif sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération va être lancé. Enfin, pour le pôle communication événement, une nouveauté pour 2017, nos trophées du développement durable vont devenir des trophées RSE et économie circulaire. Vu le poids qu'a pris l'économie circulaire dans nos activités, c'est assez logique. Et ce seront des trophées Grand Est pour la première fois, un nouveau format. Et puis, deux nouveaux outils qui vont être développés pour répondre aux attentes des adhérents. Une plateforme de bonne pratique qui s'appelle Bipiz. Et puis, un annuaire des adhérents. Il existait déjà en ligne, mais les adhérents ont souhaité avoir un outil qui soit plus pratique et peut-être plus maniable. Et donc, nous allons réaliser un annuaire papier pour permettre aux adhérents de mieux réseauter, mieux se connaître. De belles perspectives, donc. Voilà. Quels sont les événements à venir début d'année 2017 ? On va commencer par des vœux. C'est classique, mais on n'en faisait pas jusqu'à présent. Et on s'est dit que ça serait sympa pour l'animation des adhérents. Donc, au courant du mois de janvier, il y aura une manifestation de vœux qui sera l'occasion de la remise de ce fameux annuaire et de la présentation de la plateforme de bonne pratique Bipiz. Ensuite, la reprise de notre rythme d'activité. Au mois de février, je vais en parler, puisque c'est chez moi, à La Poste, que ça va se passer. Il va y avoir une visite de notre espace logistique urbain qui est situé sur le territoire de l'espace européen de l'entreprise, donc au cœur de l'euro-métropole de Strasbourg et qui a une vocation très large sur la préparation, la distribution du courrier, des colis, plateformes de mutualisation, véhicules zéro émission. Bref, tout cela sera expliqué sur place à tous ceux qui participeront à cette visite. Et puis encore en février, un partage d'expérience sur la mobilisation des salariés et le reste du programme, ma foi, à découvrir au fil de l'année dans les newsletters. À découvrir un petit peu plus tard. Voilà. Anne-Marie, merci beaucoup. Merci Fanny. Je vous invite à retrouver dans la newsletter et sur notre site internet plus d'informations sur le programme 2017. Merci pour votre écoute. Rendez-vous en février pour le prochain Portrait d'adhérent. Nous serons avec Valérie Sigler, directrice générale de Carola Vatvillère France. Merci.